Je donne la parole maintenant à M. Lazare, procureur général de Roumanie. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, Votre Excellence, chers collègues, tout d'abord, je voudrais féliciter les collègues marocains au nom du ministère public roumain pour un événement judiciaire très important, pour une conférence très bien organisée sur un thème très actuel, brillant, on peut dire, qui nous permet de changer les expériences, de partager les bonnes pratiques pour avoir ensemble des bonnes solutions pour les problèmes du ministère public. C'était l'expression d'Auguste Lecomte qui disait savoir pour prévoir. C'est important de savoir les bonnes pratiques pour prévoir les problèmes, les collisions avec les autres pouvoirs, pour prévenir les suspicions entre les pouvoirs. Il existe un lien évident entre l'état de droit et l'indépendance des procureurs. Les mots clés sont l'état de droit et l'indépendance des procureurs. Nous nous référons à l'indépendance des procureurs parce que seulement dans cette manière, ceux qui ont commis des infractions peuvent être poursuivis, c'est-à-dire que les juges ont la possibilité de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence des prévenus. Pour pouvoir exercer leur profession en conformité avec les principes de la légalité et de l'impartialité, les procureurs doivent être réellement indépendants. Leur indépendance faisait partie de l'indépendance de la justice. Ce sont d'autres mots clés, l'indépendance des procureurs et l'indépendance de la justice. Ainsi, selon la loi sur le statut des juges et des procureurs roumains, je vais citer « Les procureurs nommés par le président de la Roumanie bénéficient de stabilité et ils sont indépendants conformément à la loi. L'état de droit repose sur le principe de la primauté du droit, mais il présuppose également l'idée de responsabilité morale, éthique, juridique, politique. La responsabilité signifie la bonne gouvernance et une attitude d'engagement pour le bien commun. La bonne gouvernance est également une garantie de l'élaboration du cadre juridique approprié pour que les personnes physiques ou morales, selon le cas, répondent des actes pénaux commis de moins graves jusqu'à ceux extrêmement graves. L'institution de l'État, aussi de l'État roumain, qui doit donner aux juges la possibilité de se prononcer sur la culpabilité des personnes mentionnées et sans aucun doute le ministère public, c'est-à-dire la totalité des procureurs, en Roumanie aussi. Le ministère public roumain n'est pas un ministère au sens exécutif du terme. C'est très tentant pour les personnes qui ont une activité publique de présenter le ministère public comme une branche exécutive. Il est composé de procureurs qui exercent leur attribution constitutionnelle sur la base d'une vocation, d'un mandat de la société et non en tant que mandataire d'un gouvernement. Dans leur attribution, les procureurs roumains représentent l'intérêt public. Ils représentent les intérêts généraux de la société et non des intérêts partisans, tout en refusant le contrôle politique. En ce qui concerne le statut du procureur en Roumanie, d'une perspective diachronique très importante, il faut observer que par la loi sur l'organisation judiciaire en 1938 et la loi sur la haute cour de cassation en 1939, le parquet général de la cour de cassation était composé d'un procureur général et plusieurs procureurs de section qui étaient tous inamovibles, dans les mêmes conditions que les juges membres de la cour suprême. C'est une tradition très importante qui doit être gardée. Maintenant, conformément à la loi, le procureur roumain est stabile et indépendant dans les conditions de la loi. La stabilité, c'est une sorte d'inamovibilité inférieure, on peut dire, mais ce n'est pas une amovibilité. La section, notre loi fondamentale considère les procureurs comme faisant partie du pouvoir judiciaire et non du pouvoir exécutif et la spécificité de l'autorité judiciaire, c'est l'indépendance. Le ministère de la Justice a des pouvoirs évidents dans l'élaboration de la politique criminelle de l'État, la politique de prévention de la criminalité, des pouvoirs qui lui confèrent une certaine autorité sur les politiques générales du ministère public pour assurer la cohérence institutionnelle dans la mise en œuvre de la politique générale pénale et de la prévention de la criminalité. C'est pourquoi la Constitution parle de l'activité des procureurs sous l'autorité du ministre de la Justice. Conformément à la Constitution roumaine, la section 3e est consacrée au Conseil supérieur de la magistrature. Elle énonce clairement que ce Conseil est le garante de l'indépendance de la justice. Ça, c'est très important pour clarifier les choses. De nombreux documents internationaux parlent de l'indépendance des procureurs. Il est vrai qu'il existe des systèmes constitutionnels dans le monde où les procureurs sont partis du pouvoir exécutif, mais la Roumanie, un État européen de culture néo-latine, ne fait pas partie de cette famille de systèmes constitutionnels. En Roumanie, les procureurs sont magistrats. Ils sont traités par la Constitution du point de vue de leur statut professionnel en tant que pouvoir judiciaire et non exécutif. La recommandation 19 de 1000 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe stipule au paragraphe 14 « Dans les pays où le ministère public est indépendant du gouvernement, l'État doit prendre toutes les mesures afin que la nature de l'étendue de l'indépendance du ministère public soit précisé par la loi. » L'une des préoccupations majeures des procureurs en matière de sauvegarde de l'ordre public en ce qui concerne la lutte contre la criminalité est la défense des droits et des intérêts légitimes des victimes des actes criminels. Ainsi, le paragraphe 33 de la recommandation stipule que le ministère public doit prendre en compte l'opinion et les préoccupations des victimes lorsque leurs intérêts personnels ont été lésés et veiller à ce que les victimes soient informées de leurs droits et de l'évolution de la procédure ou favoriser cette information. La charte de Rome, adoptée à la suite de l'avis numéro 9 de 2014 du Conseil consultatif des procureurs européens au comité des ministres du Conseil de l'Europe, montre, je vais citer, la tendance générale à renforcer l'indépendance et l'autonomie effectives du ministère public devrait être encouragée. Les procureurs devraient prendre leurs décisions de façon autonome et effectuer leurs tâches sans subir de pression externe ni d'ingérence conformément au principe de séparation des pouvoirs et de responsabilité. La note explicative de la charte de Rome contient de nombreuses dispositions sur l'indépendance des procureurs. L'indépendance du ministère public n'est pas une prérogative ou un privilège octroyé dans l'intérêt de ses membres, mais est une garantie pour une justice équitable, impartiale et efficace et protège les intérêts publics et privés des personnes concernées. La charte de Rome, pointe 16, établit que les poursuites devraient être menées de manière ferme, mais équitable. La fermeté des procureurs est une traite spécifique à leur rôle social. Et la société devrait apprécier les exemples de fermeté de parquet, car cette attitude ne signifie qu'intransigeance face à ceux qui enfreignent la loi pénale et une défense supérieure des victimes de la criminalité. En conclusion, l'indépendance ainsi octroyée est défendue avec dignité, fermeté et avec les instruments juridiques prévus par la loi. Mais voyons les praticiens, pour les praticiens, l'indépendance du ministère public et l'indépendance générale de la justice, des magistrats, c'est un état d'esprit en général. C'est un état d'esprit qui est fondé sur une formation professionnelle très forte qui donne le courage de parler et de faire des choses pour avoir la justice. Il est très important d'avoir le courage et d'avoir des professionnels dans le ministère public qui doit être construit sur un caractère fort, un caractère des magistrats du ministère public qui est plein de courage, qui va rester en face de toutes les choses. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Applaudissements Merci.